La langue d'Homère est intraduisible La langue d'Homère n'a jamais été parlée C'est une sorte de création, on pourrait déjà dire littéraire Si le concept de littérature existait déjà Mais en fait, Homère est avant l'invention même de la littérature C'est de la littérature orale Et c'était une langue, donc, c'est une langue mixte Qui était faite pour parler à l'ensemble de ceux qu'on appelait à l'époque archaïque Les Hélènes, les Grecs, voilà Donc, je me suis lancé dans cette traduction Avec ce préliminaire Tu vas traduire quelque chose finalement d'intraduisible Ce qui à la fois m'a donné Je pourrais dire un certain nombre de contraintes Mais m'a surtout libéré finalement aussi d'autres contraintes Je me suis, avec cette idée, autorisé moi-même Comme est la langue de mer A mêler finalement des expressions, des images, des tournures d'époques différentes Du français, voire de régions différentes de France La musique, c'est le grand mot Effectivement C'est le grand mot, c'est un mot qui est grec Moussiké, si j'essaye de le prononcer à l'antique Tel qu'on peut à peu près le restituer Moussiké Et ça n'est pas pour les Grecs la musique uniquement C'est l'art des muses Les Grecs ne faisaient pas la distinction Entre ce qu'on appelle art des sons Art du langage Et Homer est finalement, et ce témoignage premier C'est une source à la fois pour l'histoire de la littérature, de la poésie Mais aussi pour l'histoire de la moussiké Qu'on appelle musique Alors effectivement, dans ma préface que j'ai appelée prélude Parce que pour moi, évidemment, les grands modèles C'est par exemple Bach Dont on ne sortira jamais Bach et Homer d'ailleurs Sont des événements qui ne sont pas si dissemblables Dans l'histoire de l'art Pour Homer, il y a un avant qu'on ne connaît pas Pour Bach, on connaît l'avant Mais il marque une date et il inaugure quelque chose de nouveau Donc moi, la musique m'a toujours permis Dans le travail effectivement du rythme Dans ce qu'on appelle déjà en grec le phrasé Phrasé M'a permis de chercher comment Il fallait rendre les tournures Mais surtout les cadences Les inflexions du vers grec Et c'est vrai qu'avant de traduire C'est ce que je dis dans ce prélude Moi, j'ai surtout travaillé la diction du vers Donc finalement, qu'on soit au piano En train d'essayer de phraser du Mozart Ou qu'on prenne un passage de mer On arrive à des problèmes assez semblables Et c'est ça aussi qui m'a autorisé un petit peu A changer la manière de traduire Tout traducteur Forcément est de son temps Donc Il ne s'agit pas pour moi de dépoussiérer Et comme j'ai l'habitude de le dire Pour moi, la poussière est quelque chose de très beau D'une certaine manière C'est ce qu'il y a dans un site archéologique Le passé est forcément Issue de cette poussière Elle est précieuse Simplement Il est normal Il est naturel Il est même nécessaire De renouveler à chaque fois Peut-être tous les siècles Peut-être moins Après, ça dépend de la cadence Des nouvelles traductions Une approche Quand je conclue mon prélude En disant Oui, je veux livrer Comme on la voudra Et je suis prudent là-dessus Comme on la voudra On en fait ce qu'on en veut De ce genre de texte D'une certaine manière Que j'ai produit là Une odyssée Parler familière Alors parler pourrait Contredire chanter Alors vous parlez ou vous chantez Mais là, c'est ce qui m'intéresse C'est que Comme a déjà dit le grand Rousseau Rousseau disait Les Grecs pouvaient parler en chantant Mais nous, on est obligé de choisir Donc finalement, j'ai voulu un peu Rendre hommage toujours à Rousseau Qui lui aussi Était une sorte de fou de musique Si je puis me permettre cette comparaison Voilà J'ai voulu donner une odyssée familière Pour que chacun puisse s'en emparer Soit sur le mode du chant Soit sur le mode de la parole Et d'une diction très naturelle Alors oui Je peux prendre plein d'exemples On peut prendre évidemment L'exemple que d'ailleurs je donne Dans mon prélude Donc ce sera peut-être plus facile Le fameux chant des sirènes D'accord Alors Quand les sirènes se mettent à parler C'est-à-dire à chanter En vers Dans le vers d'Homère Nous sommes au chant 12 Circé a dit à Ulysse Fais attention Attention Quand tu vas approcher des sirènes Tu sais bien Toi tu as le droit Si on t'attache De les entendre Mais pas les compagnons Il faut leur boucher les oreilles Avec de la cire D'accord Et voici en grec Ce qu'elles chantent Les sirènes Si je m'amuse à le faire A ma manière bien sûr Comme un interprète Qui interprète une partition Mais qui met du sien C'est le vers grec Et moi j'ai fait Ici Viens par ici Le bel Ulysse Gloire aux joyaux Des achéens C'est un petit exemple Je ne vais pas redécortiquer Le sens littéral du grec Mais effectivement Ce qui compte pour moi C'est que du texte Sortent des gestes Des images Qui aident le lecteur A presque jouer pour lui De manière familière Cette espèce d'appel des sirènes Or qu'est-ce qu'Homère pour nous Sinon toujours Cette voix des sirènes Qui nous attire